pour la tourte alsacienne il nous faut deux pâtes feuilletées du sel du poivre là j'ai 1 kg de chair à saucisse de l'ail de l'oignon de l'ail non de l'oignon déshydraté c'est idio hydrophilisée c'est l'oignon je l'achète à lidl celui là dans des gros bocaux ils font aussi des herbes comme ça aussi de la moutarde à l'ancienne du persil donc là c'est du persil surgelé j'ai l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe et il va falloir aussi une cuillère à soupe de moutarde et là j'ai 200 ml de vin blanc que j'ai fait bouillir une fois qu'il portait à ébullition au kibou j'ai mis un je vais laisser bouillir une minute j'ai mis un minuteur et j'ai laissé bouillir une minute une fois qu'il est bouillie je l'éteins et je le fais un petit peu refroidir je vais ajouter aussi deux jaunes d'oeufs que j'ai pas là mais que je vais ajouter dedans donc voilà et ensuite oui faudra du sel du poivre et puis juste de coaguler le plat pour la tourte et c'est tout donc voilà on y go dans le bol de mon robot je j'ai mon persil surgelé j'ajoute mon vin blanc du coup que j'ai fait bouillir je prends ma cuillère doseuse pour qui est l'équivalent d'une cuillère à soupe je vais ajouter mais deux cuillères à soupe d'oignons déshydratés qui vont se réhydrater dans le vin blanc du coup là je vais ajouter ma moutarde à l'ancienne une cuillère à soupe le fait de faire bouillir le vin blanc c'est pour enlever l'alcool qui est dedans et qui resterait extrait trop fort en fait ce que quand ça cuit au four c'est c'est mijoter plus ou moins même si on monte la température quand même à 200 degrés mais l'alcool va rester dans la viande en fait et ça donne un goût fort le fort goût du vin donc le fait de le faire bouillir avant ça évapore l'alcool et du coup on a moins on a les arômes du vin on n'a pas ce goût d'alcool en fait voilà je vais déjà mélanger ça donc là je vais ajouter mes deux jaunes d'oeufs alors je le fais dans le bol de mon robot pour me faciliter après le travail de pétrissage sur la recette elle est assez simple c'est juste des ingrédients mélangés ensemble et qu'on met ensuite en entre deux pâtes feuilletées mais voilà il faut mélanger la pâte et avec les mains quand je peux éviter surtout que j'ai des ongles et tout donc je trouve ça plus sain plus sain de faire au robot un plat même si je me lave les mains correctement avant et tout puis après j'en ai plein de sous les ongles et tout voilà je vais ajouter du coup maintenant mon seul donc je mets une cuillère à café logiquement la viande la viande est déjà quand vous l'achetez elle est déjà un peu assaisonnée le poivre voilà et je vais ajouter du coup ma viande hachée et je vais mettre sous mon socle pour faire pétrir l'ensemble alors c'est de la farce à saucisses je dis viande hachée mais c'est de la chair à saucisses voilà hop donc je le mets sous le socle de mon robot pour qu'il pétrit tout ça alors mon robot pétrit un petit peu ma viande et mélange tous mes ingrédients je vais huiler mon plat avec mon petit pipiche et je vais mettre ma première pâte donc feuilletée alors je vais l'étaler sur le fond de mon plat et je vais l'appliquer légèrement un petit peu je vais bien remonter les bords en appuyant voilà je prends une fourchette et je pique le fond voilà je vais récupérer ma farce voilà ce que ça donne il faut à mélanger vous voyez tout le vin a été absorbé plus ou moins par la pâte par la farce et je vais hop je vais mettre dans le fond et l'étaler j'utilise une maryse pour bien régulariser la farce et de faire le plus lisse possible la pâte voilà donc là je vais prendre un petit bol et je vais mettre un neuf à l'intérieur et le battre un petit peu c'est ce qui va me permettre de souder mes deux pâtes entre elles et aussi de dorer après ma pâte donc là j'en mets un petit peu avec un pinceau sur le contour de la pâte et je vais venir prendre la deuxième pâte feuilletée pour pouvoir la poser sur le dessus voilà 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 j'essaye de voilà je vais en contact et je viens alors moi j'utilise un ciseau si vous voulez utiliser autre chose je mets un morceau de papier à côté parce que je vais récupérer le contour de ma pâte qui dépasse de mon plat pour faire ma déco ensuite donc voilà je coupe ce qui dépasse de mon plat bon après vous pouvez prendre un citot je coupe ce qui dépasse du plat je garde le surplus sur le côté et ensuite je vais venir rouler ma pâte avec celle d'en dessous pour souder le contour alors là il fait un peu chaud donc la pâte a tendance un petit peu à ramollir mais bon voilà donc je roule et je viens pincer avec avec maison en fait la pâte en dessous voilà je prends bien les deux pâtes pour bien les les souder ensemble voilà donc là je vais prendre ma fourchette et je vais juste faire pour la déco on va dire je vais appuyer alors là à ce niveau ici voilà je vais faire un tout petit trou au milieu au milieu de ma pâte et je vais prendre un morceau de papier sulfurisé un rectangle voilà je vais récupérer du papier de la pâte je viens de le rouler pour former comme une petite cheminée qui va permettre à la vapeur de s'échapper de la pâte et je le glisse c'est juste pour éviter que je vais couper un peu un peu grand c'est juste pour éviter que la pâte se referme en cuisant donc voilà ma petite cheminée voilà et là après bon vous décorez en fonction de vos goûts donc moi là je vais aller me chercher des petites emporte pièces pour pouvoir la décorer je vous montrerai donc voilà j'ai fini de décorer la pâte j'ai eu un petit peu de mal parce que ma pâte était vraiment très chaude enfin très chaude avec la chaleur elle devenait toute molle et j'avais du mal à la travailler mais bon c'est pas grave ça ira très bien pour ce soir de toute façon c'est pour la famille donc voilà hein la déco le principal c'est le goût voilà donc là je suis en train de doré à l'oeuf avec l'oeuf que j'avais battu un petit peu tout à l'heure qui m'a servi aussi à souder la pâte et je vais la mettre un petit peu au frigo le temps que ma ben là moi il est un peu tôt en fait pour que j'en fourne tout de suite donc je l'ai fait un petit peu d'avance donc là je vais la mettre au frigo en attendant que ce soir mais ce soir je préchaufferai mon four à 210 degrés une fois qu'il sera à température j'en fournerai ma tourte pour on va dire 40 minutes 45 minutes parce qu'il faut vraiment que ça soit cuit à coeur si vous voyez qu'elle dort un peu trop s'il faut vous mettez quelque chose au dessus pour protéger mais logiquement 210 degrés pendant 40 minutes ça devrait aller donc voilà moi je la remets au frigo et je vous montrerai tout à l'heure le résultat une fois cuite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501